Ça fait plus de 50 ans que je vais à Lourdes et c'est un peu comme Oblix. Je suis tombé dans la marmite étant petit et je ne m'en suis jamais remis. Je n'arrive pas à m'en sortir. Très bien, pourquoi ? Parce que j'étais très occupé avec le PD, comme d'habitude. C'est ce qui m'occupe 80% de mon temps personnel. J'étais à fond dedans et en plus il a fallu changer. Donc c'était une nouvelle aventure. J'ai passé un excellent moment à la maison avec mon épouse. J'ai découvert une chose par contre, j'étais en retraite. Jusque là je ne m'en étais pas rendu compte. L'Hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes, c'est une association qui est en lien avec la direction des PD de façon à gérer tout ce qui concerne les malades et ceux qui les accompagnent lors du pèlerinage. On a aussi une mission annuelle, on va dire. On s'occupe des malades un peu tout au long de l'année, on va leur rendre visite. C'est une association qui vit toute l'année, il y a du contact. En plus on a une grosse opération Paté-Lorrain qui nous permet de minimiser le coût du pèlerinage annuel. Ça nous donne aussi l'occasion de se voir. J'ai une très bonne relation avec Guy, responsable de la direction des pèlerinages. Lui s'occupe de ses pèlerinages annuel, moi je m'occupe de tout ce qui est malade. J'ai une délégation de pouvoir de la DDP pour m'occuper de justement tous ces malades et ces hospitaliers qui les accompagnent. Un malade qui ne serait pas satisfait parce que ça s'est mal déroulé, c'est pire que tout pour nous. Donc nous l'objectif c'est de leur procurer du bonheur et un maximum d'épanouissement pendant une semaine. C'est une belle histoire finalement. Alors on est obligé de tout réinventer, Lourdes au cœur des Vosges. C'est-à-dire que ce n'est pas Lourdes à Lourdes mais Lourdes au cœur des Vosges. Donc pour nous l'objectif est de donner à tous nos malades l'opportunité d'être visités. Beaucoup n'ont pas l'occasion de sortir de chez eux, c'est leur seule sortie annuelle. Donc on a décidé d'aller vers nos malades. Et on va tous les visiter minimum une fois dans la semaine définie pour Lourdes du 12 au 18 juillet. Donc l'objectif est de se retrouver. Ce n'est pas que visiter individuellement les malades. C'est aussi de se retrouver par zone. Et le point d'orgue serait certainement celui du samedi 18 juillet. Je pense qu'il y aura une messe célébrée à Epidale. Les jeunes compris, je crois qu'on a entre 4 et 5 ans. Tous ne viennent pas tous les ans. Mais le fichier de travail c'est 450 personnes. Chaque hospitalier vit son rôle d'hospitalier dans l'année. Il y en a qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps. On a le moyen de là, je ne sais pas si élevé que ça. Finalement sans les jeunes, je dis bien sans les mineurs, qui est un petit peu inférieur à 60 ans. Il y a même des malades qui font partie de l'association des hospitaliers. Parce qu'ils veulent être au courant de tout, ils veulent savoir. Moi je trouve ça super quoi. C'est une belle famille, une grande famille. Dans le pèlerinage de Lourdes au cœur des Vosges, on a des nouveaux malades qui sont inscrits, des nouveaux hospitaliers. Je trouve ça super remarquable. Moi ce qui me tient à cœur, c'est qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de cette expérience de Lourdes auprès des malades. Là où on oublie tout, que la terre tourne, on fait jour, on fait nuit. On est complètement au service des malades. Les malades nous donnent plus que nous, on leur donne. A titre collectif, c'est simple. Il y a une équipe d'animation spirituelle qui construit le pèlerinage. Par rapport au thème qui est défini par le sanctuaire de Lourdes, tous les gens se changent. Et à titre personnel, et chacun le vit à sa façon, j'ai eu beaucoup d'hospitaliers qui viennent, qui sont complètement, je ne vais pas dire ratés, mais presque. Mais déjà le fait de venir, de s'occuper des autres, des malades, et puis d'y prendre presque du plaisir, quoi. C'est quand même une forme de foi. C'était un crève-cœur, quoi. C'est tous pris une baffe, carrément, de l'évêque jusqu'aux plus jeunes dans la structure. L'année dernière, on avait 70 jeunes mineurs qui sont enthousiastes. Et c'est vrai bonheur de les voir avoir envie de travailler, participer avec nous. C'est du vrai bonheur, quoi. Et ces jeunes, je crois que c'est eux qui ont le plus pris dans la figure, le fait de ne pas pouvoir y aller. Ça fait plus de 50 ans que je vais à Lourdes. Et c'est un peu comme m'oublier que si je suis tombé dans la marmite étant petit, et je ne m'en suis jamais remis, quoi. Je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, j'ai un peu de mal de l'expliquer. Néanmoins, j'ai vu trop de choses. J'ai vu trop de choses à Lourdes. Se dénouer positivement, bien entendu, sur le site de Lourdes, sur la Vierge, sur Sainte-Bernadette, qui a su dire oui. Je ne savais pas où elle allait. Elle a dit oui, quoi. On reçoit toujours plus ce qu'on te donne. Alors ça, ça n'a pas de prix, quoi. Je rêve de Lourdes. Tous mes rêves sont sur Lourdes. J'ai loupé le train, j'ai loupé le car, j'ai ici, j'ai des trucs avirissants, comme ça. Voilà, ça fait partie de ma vie de façon complète, quoi. Je n'ai pas une anecdote. J'ai un livre à écrire, quasiment. Donc, pour en parler pendant une heure, à pied levé, ça ne me vient pas. Mais j'en ai tellement. L'obligation de s'être remis en cause, à titre personnel, privé, familial. Alors un film, oui, c'est le film de Lourdes, qui est exceptionnel. Exceptionnel, c'est ce qu'on vit à Lourdes. Alors il y a le profond, il y a le spirituel, il y a les moments extraordinaires, ces gamines qui donnent à manger, puis c'est super. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on a toujours vécu. Pour ne pas croire que Lourdes, c'est triste, on y passe des sacrés bons moments aussi. Ça fait partie de la richesse aussi du pèlerinage. On a une hospitalité connue à Lourdes, reconnue, ici aussi. On n'est pas parti à Lourdes, mais on va partir à Epinal. On va vivre ça au cœur des gauches. Le truc qui me tient le plus à cœur, c'est qu'un maximum de monde puisse bénéficier de cette expérience, de s'occuper des autres, de donner une semaine de son année pour s'occuper des autres. On est plus enrichi que notre parti, on est enrichi intellectuellement, spirituellement, de bonheur. C'est un bras de prix. Moi, je souhaite que le maximum de personnes puissent profiter de cette expérience. Absolument. C'est du coup. C'est du coup de